Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprend des exemples et des conseils liés à ce livre. Lise Bourbeau est une auteure canadienne, conférencière et formatrice dans le domaine du développement personnel. Née en 1941 au Québec, elle est surtout connue pour ses ouvrages centrés sur la connaissance de soi et la guérison émotionnelle. Après avoir travaillé dans le domaine de la vente et du marketing, Lise Bourbeau a fondé en 1982 l'Institut Lise Bourbeau, un organisme dédié à l'épanouissement personnel. Elle est l'auteure de nombreux livres à succès, dont « Écoute ton corps », publié pour la première fois en 1987. Ce livre, qui propose une approche holistique de la santé en mettant l'accent sur la compréhension des messages du corps, a été traduit dans plusieurs langues et a contribué à faire connaître Lise Bourbeau à l'échelle internationale. L'approche de Lise Bourbeau repose sur l'idée que les malaises et les maladies physiques sont souvent le reflet de déséquilibres émotionnels et psychologiques. Elle encourage ses lecteurs à écouter attentivement les signaux de leur corps pour identifier les causes sous-jacentes de leurs problèmes de santé et de leurs difficultés émotionnelles. En adoptant une approche de guérison qui intègre le corps, l'esprit et l'âme, elle vise à aider les individus à se libérer de leur blocage émotionnel et à retrouver un bien-être global. Lise Bourbeau anime également des conférences et des ateliers à travers le monde, où elle partage ses enseignements sur la connaissance de soi, la communication interpersonnelle, la gestion des émotions et la guérison intérieure. Son travail a eu un impact significatif sur de nombreuses personnes en quête de mieux-être et d'épanouissement personnel. Dans son ouvrage intitulé « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », Lise Bourbeau explore les blessures émotionnelles profondes que chacun de nous peut porter et qui peuvent entraver notre épanouissement personnel. À travers une approche psychologique et spirituelle, elle identifie cinq types de blessures fondamentales qui sont à la source de nombreux schémas de comportements dysfonctionnels. Ce livre propose un voyage introspectif pour comprendre ces blessures, les guérir et retrouver notre authenticité. Chapitre 1. La blessure de rejet Introduction Le premier chapitre de l'ouvrage de Lise Bourbeau met en lumière la blessure fondamentale de rejet. Cette blessure, souvent vécue dès l'enfance, peut laisser des cicatrices émotionnelles profondes qui influencent la manière dont nous nous percevons et interagissons avec le monde. Résumé Dans ce chapitre, Lise Bourbeau explore les origines de la blessure de rejet et comment elle se manifeste dans nos vies. Elle décrit comment le sentiment d'être rejeté peut découler de divers événements, tels que le divorce des parents, le harcèlement à l'école ou les relations amoureuses conflictuelles. Cette blessure peut conduire à un fort besoin de validation extérieure, à une faible estime de soi et à des schémas de comportement autodestructeurs. L'auteur souligne l'importance de reconnaître et d'accepter cette blessure afin de commencer le processus de guérison. Elle encourage les lecteurs à prendre conscience de leurs expériences passées de rejet et à explorer comment celles-ci ont influencé leur façon de se percevoir et d'interagir avec les autres. En prenant conscience de ces schémas, les individus peuvent commencer à se libérer de l'emprise de la blessure de rejet et à retrouver leur autonomie émotionnelle. Dans le chapitre sur la blessure de rejet du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau, l'auteur offre des exemples concrets ainsi que des conseils pour reconnaître, comprendre et guérir cette blessure émotionnelle. Voici quelques exemples et conseils tirés du chapitre. Exemples Événements traumatisants de l'enfance, Lise Bourbeau illustre comment la blessure de rejet peut être causée par des événements tels que le divorce des parents, le déménagement fréquent, le harcèlement à l'école ou les critiques constantes de la part des figures d'autorité. Relations amoureuses dysfonctionnelles Elle décrit comment les expériences de rejet dans les relations amoureuses, telles que les ruptures douloureuses ou les partenaires infidèles, peuvent raviver la blessure de rejet et en amplifier les effets. Dévalorisation personnelle L'auteur évoque comment la blessure de rejet peut se manifester par des sentiments d'insuffisance, de faible estime de soi et de dévalorisation personnelle, même face à des succès professionnels ou sociaux. Conseils Prise de conscience Lise Bourbeau encourage les lecteurs à prendre conscience des expériences passées qui ont pu causer la blessure de rejet et à reconnaître les schémas de comportement qui en découlent dans leur vie quotidienne. Acceptation de la vulnérabilité Elle recommande d'accepter sa vulnérabilité émotionnelle et d'accueillir les émotions associées au rejet, plutôt que de les refouler ou de les ignorer. Amour de soi L'auteur souligne l'importance de cultiver l'amour de soi et de se traiter avec compassion et bienveillance, même lorsque l'on se sent rejeté ou incompris. Guérison émotionnelle Elle propose des exercices pratiques, tels que l'écriture journalière ou la méditation, pour entamer le processus de guérison émotionnelle et libérer les souffrances liées à la blessure de rejet. Conclusion Le chapitre introductif sur la blessure de rejet pose les fondations pour le voyage intérieur proposé par Lise Bourbeau dans son livre. En identifiant et en comprenant cette blessure fondamentale, les lecteurs sont invités à entamer un processus de guérison qui les aidera à se libérer des chaînes émotionnelles du passé et à retrouver leur authenticité et leur pleine puissance intérieure. Chapitre 2 La blessure d'abandon Introduction Le chapitre 2 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » se concentre sur la blessure d'abandon, l'une des cinq blessures émotionnelles fondamentales selon Lise Bourbeau. Cette blessure, souvent profondément enracinée dans notre psyché, peut avoir des répercussions importantes sur notre vie quotidienne et nos relations. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les origines, les manifestations et les moyens de guérison de cette blessure afin de mieux comprendre son impact et de commencer le processus de guérison. Résumé du chapitre La blessure d'abandon, selon Lise Bourbeau, trouve ses origines dans notre petite enfance, souvent dès les premières années de notre vie. Elle survient lorsque nous ressentons un manque d'amour, d'attention ou de soutien de la part de nos parents ou de nos figures d'attachement primaires. Ce manque perçu crée un profond sentiment d'insécurité et de peur de l'abandon, qui peut persister à l'âge adulte si la blessure n'est pas guérie. Les manifestations de la blessure d'abandon peuvent être variées et subtiles. Certaines personnes réagissent de manière excessive aux situations qui impliquent la séparation ou la perte, tandis que d'autres développent des schémas de comportement tels que la dépendance affective ou l'isolement pour éviter toute possibilité de rejet. Cette blessure peut également se manifester à travers des sentiments de vide intérieur, d'anxiété chronique ou de difficulté à établir des liens profonds et authentiques avec les autres. Pour guérir la blessure d'abandon, Lise Bourbeau propose plusieurs étapes et pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et d'accepter la présence de cette blessure en soi, sans jugement ni culpabilité. En prenant conscience de nos schémas de pensée et de comportement liés à l'abandon, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. Ensuite, il est important de cultiver l'amour et la compassion envers soi-même. Cela implique de se donner la permission de ressentir et d'exprimer ses émotions, même les plus douloureuses, et de se traiter avec douceur et bienveillance. Pratiquer l'autocompassion peut aider à combler le vide intérieur causé par la blessure d'abandon et à renforcer notre sentiment d'auto-valeur. Parallèlement, il est bénéfique d'explorer les origines de la blessure d'abandon dans notre histoire personnelle. En revisitant nos souvenirs d'enfance et en examinant nos relations familiales, nous pouvons identifier les événements ou les schémas récurrents qui ont contribué à la formation de cette blessure. Ce processus de prise de conscience peut être à la fois libérateur et guérisseur, nous permettant de comprendre que nous ne sommes pas responsables des blessures que nous avons subies dans le passé. Enfin, pour guérir la blessure d'abandon, il est essentiel de cultiver des relations saines et nourrissantes avec les autres. Cela implique de communiquer ouvertement nos besoins et nos limites, de rechercher le soutien et l'écoute empathique de nos proches, et de développer un sentiment de confiance dans nos relations interpersonnelles. En créant des liens authentiques et sécurisants, nous pouvons progressivement guérir la peur de l'abandon et rétablir un sentiment de sécurité intérieure. Reconnaître les schémas de comportement liés à l'abandon, Lise Bourbeau encourage les lecteurs à examiner attentivement leurs réactions émotionnelles et comportementales dans différentes situations de la vie quotidienne. Par exemple, une personne ayant une blessure d'abandon peut ressentir une anxiété intense à l'idée d'être seule ou rejetée, ce qui la pousse à rechercher constamment la validation et l'approbation des autres. Pratiquer l'auto-observation et l'auto-compassion, un conseil clé consiste à cultiver la conscience de soi et à observer ses pensées et ses émotions sans jugement. Par exemple, au lieu de se critiquer pour ressentir de la tristesse ou de la peur, il est important de s'encourager à reconnaître ses émotions comme des signaux légitimes de la blessure d'abandon. En pratiquant l'auto-compassion, on peut apprendre à se soutenir soi-même à travers les moments difficiles plutôt que de s'auto-flageller. Explorer les racines de la blessure d'abandon, Lise Bourbeau suggère d'explorer en profondeur son histoire personnelle pour identifier les événements ou les modèles familiaux qui ont contribué à la formation de la blessure d'abandon. Par exemple, une personne peut découvrir que son sentiment d'abandon est lié à l'absence émotionnelle d'un parent pendant son enfance, ce qui a alimenté des sentiments d'insécurité et de méfiance dans ses relations futures. Pratiquer l'ouverture émotionnelle dans les relations, un autre conseil important est d'apprendre à communiquer ouvertement ses besoins et ses émotions avec les autres. Par exemple, au lieu de se retirer ou de se refermer lorsqu'on se sent vulnérable, il est bénéfique d'exprimer ses préoccupations et ses sentiments à un partenaire ou à un ami de confiance. En développant des relations basées sur l'honnêteté et la vulnérabilité, on peut progressivement surmonter la peur de l'abandon et se sentir plus en sécurité dans ces relations. Pratiquer l'auto-soin et le renforcement de l'estime de soi, Lise Bourbeau met également l'accent sur l'importance de prendre soin de soi sur les plans physiques, émotionnels et mentaux. Par exemple, se livrer à des activités qui nourrissent l'âme, comme la méditation, le yoga ou la thérapie créative, peut aider à renforcer l'estime de soi et à cultiver un sentiment de valeur personnelle indépendamment des autres. En intégrant ces exemples et conseils dans notre vie quotidienne, nous pouvons progressivement guérir la blessure d'abandon et vivre avec plus de confiance, de connexion et d'authenticité. Conclusion Le chapitre 2 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » nous offre un aperçu profond et éclairant de la blessure d'abandon, l'une des cinq blessures émotionnelles explorées par Lise Bourbeau. En comprenant les origines, les manifestations et les moyens de guérison de cette blessure, nous sommes mieux équipés pour entreprendre le voyage de guérison intérieure et retrouver notre authenticité et notre liberté émotionnelle. En reconnaissant et en transformant nos schémas de pensée et de comportement liés à l'abandon, en cultivant l'amour et la compassion envers nous-mêmes, en explorant nos histoires personnelles et en développant des relations saines avec les autres, nous pouvons progressivement guérir la blessure d'abandon et vivre pleinement notre vie. Chapitre 3 La blessure de rejet Introduction Le chapitre 3 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » se concentre sur la blessure de rejet, l'une des cinq blessures émotionnelles fondamentales selon Lise Bourbeau. Cette blessure, souvent profondément enracinée dans notre psyché, peut avoir des répercussions importantes sur notre estime de soi, nos relations interpersonnelles et notre capacité à nous affirmer. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les origines, les manifestations et les moyens de guérison de la blessure de rejet afin de mieux comprendre son impact et de commencer le processus de guérison. Résumé du chapitre La blessure de rejet La blessure de rejet Les expériences peuvent créer un sentiment d'impuissance et d'amertume, ainsi qu'une tendance à voir le monde à travers le prisme de la victimisation et du ressentiment. Les manifestations de la blessure d'injustice peuvent être variées et subtiles. Certaines personnes réagissent en se sentant constamment lésées ou exploitées dans leurs relations et leurs interactions avec les autres, tandis que d'autres développent des schémas de comportement tels que l'agressivité ou le cynisme pour se protéger contre ce qu'elles perçoivent comme des injustices perpétuelles. Cette blessure peut également se manifester à travers des sentiments de colère refoulés, de ressentiment ou de désillusion à l'égard de la vie. Pour guérir la blessure d'injustice, Lise Bourbeau propose plusieurs étapes et pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et d'accepter la présence de cette blessure en soi, sans jugement ni autopitié. En prenant conscience de nos schémas de pensée et de comportement liés à l'injustice, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. Ensuite, il est important de cultiver le pardon et la compassion envers soi-même et les autres. Cela implique de reconnaître que la rancune et le ressentiment ne font qu'alimenter notre propre souffrance, et que le pardon est un acte de libération personnelle qui nous permet de nous affranchir du passé et de retrouver notre pouvoir intérieur. En pratiquant le pardon, nous pouvons également reconnaître notre propre responsabilité dans la création de nos expériences et prendre les mesures nécessaires pour nous libérer de tout schéma de victimisation. Parallèlement, il est bénéfique d'adopter une perspective plus équilibrée et compatissante sur la vie. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les injustices perçues, il est important de reconnaître les aspects positifs et gratifiants de notre existence, ainsi que les opportunités de croissance et d'apprentissage qui se présentent à nous. En cultivant la gratitude et en choisissant de voir les défis comme des occasions de renforcer notre résilience et notre sagesse intérieure, nous pouvons transcender la mentalité de victime et retrouver notre pouvoir créateur. Enfin, pour guérir la blessure d'injustice, il est essentiel de pratiquer l'assertivité et de défendre nos droits et nos valeurs de manière respectueuse mais ferme. Cela implique de se tenir debout pour ce en quoi nous croyons, de fixer des limites claires et de communiquer nos besoins et nos désirs avec authenticité et respect. En établissant des relations basées sur le respect mutuel et en honorant notre propre intégrité, nous pouvons progressivement guérir la blessure d'injustice et vivre avec plus de paix, de compassion et de sérénité. Conclusion Le chapitre 4 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » nous offre un aperçu profond et éclairant de la blessure d'injustice, l'une des cinq blessures émotionnelles explorées par Lise Bourbeau. En comprenant les origines, les manifestations et les moyens de guérison de cette blessure, nous sommes mieux équipés pour entreprendre le voyage de guérison intérieure et retrouver notre authenticité et notre liberté émotionnelle. Chapitre 5 La blessure de trahison Introduction Le chapitre 5 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » se concentre sur la blessure de trahison, l'une des cinq blessures émotionnelles fondamentales selon Lise Bourbeau. Cette blessure, souvent profondément enracinée dans notre psyché, peut avoir des répercussions dévastatrices sur notre capacité à faire confiance, à établir des relations saines et à nous ouvrir authentiquement aux autres. Dans ce chapitre, nous explorerons les origines, les manifestations et les moyens de guérison de la blessure de trahison afin de mieux comprendre son impact et de commencer le processus de guérison. Résumé du chapitre La blessure de trahison, selon Lise Bourbeau, trouve ses origines dans notre enfance, souvent lorsque nous avons été confrontés à des expériences de rupture de confiance ou de tromperie de la part de figures d'autorité ou de proches. Ces expériences peuvent créer un profond sentiment de méfiance et de suspicion à l'égard des autres, ainsi qu'une peur de l'engagement et de l'intimité. Les manifestations de la blessure de trahison peuvent être variées et insidieuses. Certaines personnes réagissent en adoptant un comportement hypervigilant et en se fermant émotionnellement pour se protéger contre toute possibilité de trahison future, tandis que d'autres développent des schémas de comportement tels que la manipulation ou la méfiance excessive pour contrôler leur environnement et éviter d'être blessés. Cette blessure peut également se manifester à travers des sentiments de colère, de ressentiment et de désespoir à l'égard des autres. Pour guérir la blessure de trahison, Lise Bourbeau propose plusieurs étapes et pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et d'accepter la présence de cette blessure en soi, sans jugement ni auto-blâme. En prenant conscience de nos schémas de pensée et de comportement liés à la trahison, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. Ensuite, il est important de cultiver la confiance en soi et la capacité à faire confiance aux autres. Cela implique de reconnaître que la confiance est un choix conscient que nous pouvons faire, indépendamment des expériences passées de trahison. En pratiquant l'ouverture et la vulnérabilité dans nos relations, nous pouvons apprendre à nous protéger tout en permettant aux autres de nous approcher authentiquement. Parallèlement, il est bénéfique d'explorer les origines de la blessure de trahison dans notre histoire personnelle. En revisitant nos souvenirs d'enfance et en examinant nos relations familiales, nous pouvons identifier les moments où nous avons ressenti la trahison ou la déception, et comment cela a influencé notre perception de la confiance et de l'intimité. Ce processus de prise de conscience peut être à la fois douloureux et libérateur, nous permettant de reconnaître que la trahison des autres est souvent le reflet de leur propre douleur et de leur propre peur, et non de notre valeur personnelle. Enfin, pour guérir la blessure de trahison, il est essentiel de pratiquer le pardon et la compassion envers soi-même et les autres. Cela implique de reconnaître que la trahison est souvent le résultat de blessures non résolues et de schémas de comportement inconscient, et que le pardon est un acte de libération personnelle qui nous permet de nous affranchir du passé et de guérir nos relations. En choisissant de pardonner, nous pouvons également choisir de nous libérer du fardeau du ressentiment et de la colère, et de vivre avec plus de paix, de sérénité et d'ouverture. Identifier les schémas de comportement liés à la trahison, Lise Bourbeau encourage les lecteurs à réfléchir à leurs réactions émotionnelles et comportementales dans différentes situations de leur vie quotidienne. Par exemple, une personne ayant une blessure de trahison peut avoir du mal à faire confiance aux autres et à s'ouvrir émotionnellement dans les relations, craignant d'être à nouveau trahi ou blessé. Pratiquer la vulnérabilité dans les relations, un conseil clé consiste à apprendre à se montrer vulnérable et authentique dans les relations, malgré la peur du rejet ou de la trahison. Cela implique de partager ses pensées, ses émotions et ses besoins avec les autres de manière ouverte et honnête, sans craindre d'être jugé ou rejeté. Par exemple, exprimer ses préoccupations ou ses craintes à un partenaire de confiance peut aider à renforcer la connexion émotionnelle et à surmonter les barrières de la méfiance. Cultiver la confiance en soi et envers les autres, Lise Bourbeau met l'accent sur l'importance de cultiver la confiance en soi et la capacité à faire confiance aux autres. Cela implique de reconnaître que la confiance est un choix conscient que nous pouvons faire, indépendamment des expériences passées de trahison. Par exemple, prendre des mesures pour renforcer son estime de soi et sa confiance en ses propres jugements peut aider à surmonter la peur de la trahison et à développer des relations plus équilibrées et authentiques. Explorer les origines de la blessure de trahison dans son histoire personnelle, un autre conseil important consiste à explorer les origines de la blessure de trahison dans notre enfance et nos relations familiales. Par exemple, une personne peut découvrir que son sentiment de méfiance et de suspicion découle d'expériences de trahison ou de déception dans son passé, ce qui a alimenté des croyances négatives sur la fiabilité des autres. Pratiquer le pardon et la compassion envers soi-même et les autres, Lise Bourbeau met également l'accent sur l'importance du pardon et de la compassion dans le processus de guérison de la blessure de trahison. Cela implique de reconnaître que la trahison est souvent le résultat de blessures non résolues et de schémas de comportement inconscient, et que le pardon est un acte de libération personnelle qui nous permet de nous affranchir du passé et de guérir nos relations. Par exemple, choisir de pardonner à ceux qui nous ont trahis peut aider à libérer le fardeau du ressentiment et à vivre avec plus de paix et de sérénité. Chapitre 6. La blessure d'humiliation Introduction Le chapitre 6 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » met en lumière la blessure d'humiliation, l'une des cinq blessures émotionnelles fondamentales selon Lise Bourbeau. Cette blessure, souvent profondément enfouie dans notre psyché, peut avoir des répercussions dévastatrices sur notre estime de soi, notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à nous affirmer dans le monde. Dans ce chapitre, nous plongerons dans les origines, les manifestations et les moyens de guérison de la blessure d'humiliation afin de mieux comprendre son impact et de commencer le processus de guérison. Résumé du chapitre La blessure d'humiliation, selon Lise Bourbeau, trouve ses origines dans notre enfance, souvent lorsque nous avons été confrontés à des expériences de dévalorisation, de ridicule ou de mépris de la part de nos parents, de nos pères ou de notre entourage. Ces expériences peuvent créer un profond sentiment de honte et d'insécurité, ainsi qu'une tendance à se juger sévèrement et à se cacher derrière un masque de perfection ou de conformité. Les manifestations de la blessure d'humiliation peuvent être variées et insidieuses. Certaines personnes réagissent en développant des comportements de fuite ou d'évitement pour éviter toute situation potentiellement humiliante, tandis que d'autres adoptent des stratégies de compensation telles que l'arrogance ou l'agressivité pour dissimuler leur vulnérabilité. Cette blessure peut également se manifester à travers des schémas de pensée automatiques et des croyances limitantes qui renforcent le sentiment d'indignité et d'infériorité. Pour guérir la blessure d'humiliation, Lise Bourbeau propose plusieurs étapes et pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et d'accepter la présence de cette blessure en soi, sans jugement ni autoblâme. En prenant conscience de nos schémas de pensée et de comportement liés à l'humiliation, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. Ensuite, il est important de cultiver l'amour propre et la compassion envers soi-même. Cela implique de reconnaître sa propre valeur intrinsèque et de se traiter avec gentillesse et bienveillance, indépendamment des jugements ou des critiques des autres. Par exemple, pratiquer l'autocompassion et se rappeler ses succès et ses réalisations peut aider à renforcer l'estime de soi et à dissoudre le pouvoir de la honte et de l'autodépréciation. Parallèlement, il est bénéfique d'explorer les origines de la blessure d'humiliation dans notre histoire personnelle. En revisitant nos souvenirs d'enfance et en examinant nos interactions familiales, nous pouvons identifier les moments où nous avons ressenti la honte ou le rejet et comment cela a influencé notre perception de nous-mêmes. Ce processus de prise de conscience peut être à la fois libérateur et guérisseur, nous permettant de reconnaître que notre valeur ne dépend pas des jugements des autres, mais de notre propre acceptation et amour de soi. Enfin, pour guérir la blessure d'humiliation, il est essentiel de pratiquer l'authenticité et l'assertivité dans nos interactions avec les autres. Cela implique de se montrer vulnérable et authentique, même dans les situations potentiellement embarrassantes, et de communiquer nos besoins et nos limites avec clarté et respect. En établissant des relations basées sur l'honnêteté et le respect mutuel, nous pouvons progressivement guérir la blessure d'humiliation et vivre avec plus de confiance, de fierté et d'authenticité. Conclusion Le chapitre 6 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » nous offre un aperçu profond et éclairant de la blessure d'humiliation, l'une des cinq blessures émotionnelles explorées par Lise Bourbeau. Chapitre 7, la blessure de trahison Introduction Le chapitre 7 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » met en lumière la blessure de trahison, l'une des cinq blessures émotionnelles fondamentales selon Lise Bourbeau. Cette blessure, souvent profondément enfouie dans notre psyché, peut avoir des répercussions dévastatrices sur notre capacité à faire confiance, à établir des relations saines et à nous ouvrir authentiquement aux autres. Dans ce chapitre, nous plongerons dans les origines, les manifestations et les moyens de guérison de la blessure de trahison afin de mieux comprendre son impact et de commencer le processus de guérison. Résumé du chapitre La blessure de trahison, selon Lise Bourbeau, trouve ses origines dans notre enfance, souvent lorsque nous avons été confrontés à des expériences de rupture de confiance ou de tromperie de la part de figures d'autorité ou de proches. Ces expériences peuvent créer un profond sentiment de méfiance et de suspicion à l'égard des autres, ainsi qu'une peur de l'engagement et de l'intimité. Les manifestations de la blessure de trahison peuvent être variées et insidieuses. Certaines personnes réagissent en adoptant un comportement hypervigilant et en se fermant émotionnellement pour se protéger contre toute possibilité de trahison future, tandis que d'autres développent des schémas de comportement tels que la manipulation ou la méfiance excessive pour contrôler leur environnement et éviter d'être blessées. Cette blessure peut également se manifester à travers des sentiments de colère, de ressentiment et de désespoir à l'égard des autres. Pour guérir la blessure de trahison, Lise Bourbeau propose plusieurs étapes et pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et d'accepter la présence de cette blessure en soi, sans jugement ni autoblame. En prenant conscience de nos schémas de pensée et de comportement liés à la trahison, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. Ensuite, il est important de cultiver la confiance en soi et la capacité à faire confiance aux autres. Cela implique de reconnaître que la confiance est un choix conscient que nous pouvons faire, indépendamment des expériences passées de trahison. En pratiquant l'ouverture et la vulnérabilité dans nos relations, nous pouvons apprendre à nous protéger tout en permettant aux autres de nous approcher authentiquement. Parallèlement, il est bénéfique d'explorer les origines de la blessure de trahison dans notre histoire personnelle. En revisitant nos souvenirs d'enfance et en examinant nos relations familiales, nous pouvons identifier les moments où nous avons ressenti la trahison ou la déception, et comment cela a influencé notre perception de la confiance et de l'intimité. Ce processus de prise de conscience peut être à la fois douloureux et libérateur, nous permettant de reconnaître que la trahison des autres est souvent le reflet de leur propre douleur et de leur propre peur, et non de notre valeur personnelle. Enfin, pour guérir la blessure de trahison, il est essentiel de pratiquer le pardon et la compassion envers soi-même et les autres. Cela implique de reconnaître que la trahison est souvent le résultat de blessures non résolues et de schémas de comportement inconscient, et que le pardon est un acte de libération personnelle qui nous permet de nous affranchir du passé et de guérir nos relations. En choisissant de pardonner, nous pouvons également choisir de nous libérer du fardeau du ressentiment et de la colère, et de vivre avec plus de paix, de sérénité et d'ouverture. Conclusion Le chapitre 7 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » nous offre un aperçu profond et éclairant de la blessure de trahison, l'une des cinq blessures émotionnelles explorées par Lise Bourbeau. En comprenant les origines, les manifestations et les moyens de guérison de cette blessure, nous sommes mieux équipés pour entreprendre le voyage de guérison intérieure et retrouver notre authenticité et notre liberté émotionnelle. En reconnaissant et en transformant nos schémas de pensée et de comportement liés à la trahison, en cultivant la confiance en soi et la capacité à faire confiance aux autres, en explorant les origines de la blessure de trahison dans notre histoire personnelle, et en pratiquant le pardon et la compassion, nous pouvons progressivement guérir la blessure de trahison et vivre pleinement notre vie. Chapitre 8 – La blessure de rejet Introduction Le chapitre 8 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » se concentre sur la blessure de rejet, l'une des cinq blessures émotionnelles fondamentales selon Lise Bourbeau. Cette blessure, souvent profondément enracinée dans notre psyché, peut avoir des répercussions dévastatrices sur notre estime de soi, notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à nous connecter authentiquement avec les autres. Dans ce chapitre, nous explorerons les origines, les manifestations et les moyens de guérison de la blessure de rejet afin de mieux comprendre son impact et de commencer le processus de guérison. Résumé du chapitre La blessure de rejet, selon Lise Bourbeau, trouve ses origines dans notre enfance, souvent lorsque nous avons été confrontés à des expériences de rejet, d'abandon ou de négligence de la part de nos parents, de nos pères ou de notre entourage. Ces expériences peuvent créer un profond sentiment d'inadéquation et de solitude, ainsi qu'une tendance à se sentir indigne d'amour et de soutien. Les manifestations de la blessure de rejet peuvent être variées et insidieuses. Certaines personnes réagissent en développant des comportements d'isolement et de retrait pour éviter toute possibilité de rejet ou de abandon, tandis que d'autres cherchent désespérément l'approbation et la validation des autres pour combler le vide intérieur laissé par le rejet initial. Cette blessure peut également se manifester à travers des schémas de comportement tels que la dépendance affective, la recherche constante d'attention ou la peur de l'engagement. Pour guérir la blessure de rejet, Lise Bourbeau propose plusieurs étapes et pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et d'accepter la présence de cette blessure en soi, sans jugement ni autoblame. En prenant conscience de nos schémas de pensée et de comportement liés au rejet, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. Ensuite, il est important de cultiver l'amour propre et l'acceptation de soi. Cela implique de reconnaître sa propre valeur intrinsèque et de se traiter avec gentillesse et bienveillance, même lorsque nous nous sentons rejetés ou abandonnés par les autres. Par exemple, pratiquer l'autocompassion et se rappeler ses qualités et ses forces peut aider à renforcer l'estime de soi et à réduire le pouvoir de la blessure de rejet sur notre vie. Parallèlement, il est bénéfique d'explorer les origines de la blessure de rejet dans notre histoire personnelle. En revisitant nos souvenirs d'enfance et en examinant nos relations familiales, nous pouvons identifier les moments où nous avons ressenti le rejet ou l'abandon et comment cela a influencé notre perception de nous-mêmes et des autres. Ce processus de prise de conscience peut être à la fois douloureux et libérateur, nous permettant de reconnaître que le rejet des autres est souvent le reflet de leurs propres blessures et peurs, et non de notre valeur personnelle. Enfin, pour guérir la blessure de rejet, il est essentiel de pratiquer le pardon et la compassion envers soi-même et les autres. Cela implique de reconnaître que le rejet est souvent le résultat de blessures non résolues et de schémas de comportement inconscients, et que le pardon est un acte de libération personnelle qui nous permet de nous affranchir du passé et de guérir nos relations. En choisissant de pardonner, nous pouvons également choisir de nous libérer du fardeau du ressentiment et de la colère, et de vivre avec plus de paix, de sérénité et d'ouverture. Chapitre 9. La blessure d'injustice Introduction Le chapitre 9 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » se penche sur la blessure d'injustice, l'une des cinq blessures émotionnelles fondamentales selon Lise Bourbeau. Cette blessure, souvent profondément enfouie dans notre psyché, peut avoir des répercussions dévastatrices sur notre perception de l'équité, notre confiance en l'univers et notre capacité à vivre dans le moment présent. Dans ce chapitre, nous explorerons les origines, les manifestations et les moyens de guérison de la blessure d'injustice afin de mieux comprendre son impact et de commencer le processus de guérison. Résumé du chapitre La blessure d'injustice, selon Lise Bourbeau, trouve ses origines dans notre enfance, souvent lorsque nous avons été confrontés à des situations perçues comme injustes ou déséquilibrées, que ce soit dans notre famille, à l'école ou dans notre environnement social. Ces expériences peuvent créer un profond sentiment d'indignation et d'impuissance, ainsi qu'une tendance à voir le monde comme étant hostile et injuste. Les manifestations de la blessure d'injustice peuvent être variées et insidieuses. Certaines personnes réagissent en développant un fort sens de la justice et en cherchant constamment à réparer les torts perçus, tandis que d'autres adoptent des comportements de victimisation et de ressentiment, se sentant impuissantes face aux injustices de la vie. Cette blessure peut également se manifester à travers des schémas de pensée tels que le pessimisme, le cynisme et la rigidité mentale. Pour guérir la blessure d'injustice, Lise Bourbeau propose plusieurs étapes et pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et d'accepter la présence de cette blessure en soi, sans jugement ni auto-blâme. En prenant conscience de nos schémas de pensée et de comportements liés à l'injustice, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. Ensuite, il est important de cultiver la compassion et la gratitude dans notre vie quotidienne. Cela implique de reconnaître que la vie est parfois imprévisible et que certaines situations peuvent sembler injustes, mais que nous avons toujours la capacité de choisir notre réponse à ces circonstances. En pratiquant la gratitude pour les bénédictions présentes dans notre vie et en cultivant la compassion envers les autres, nous pouvons transcender le ressentiment et trouver la paix intérieure. Parallèlement, il est bénéfique d'explorer les origines de la blessure d'injustice dans notre histoire personnelle. En revisitant nos souvenirs d'enfance et en examinant nos interactions familiales, nous pouvons identifier les moments où nous avons ressenti l'injustice ou le déséquilibre, et comment cela a influencé notre perception de l'équité et de la justice. Ce processus de prise de conscience peut être à la fois libérateur et guérisseur, nous permettant de reconnaître que notre valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre acceptation et paix intérieure. Enfin, pour guérir la blessure d'injustice, il est essentiel de pratiquer le lâcher-prise et d'accepter ce qui est. Cela implique de reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle et que la vie n'est pas toujours juste ou équitable. En choisissant de lâcher prise sur notre besoin de contrôler les résultats et en acceptant les défis comme des opportunités de croissance, nous pouvons libérer le fardeau de la colère et du ressentiment et vivre avec plus de paix, de sérénité et de gratitude. Dans le chapitre 9 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau, consacrée à la blessure d'injustice, l'auteur explore les origines profondes de cette blessure émotionnelle ainsi que les diverses manifestations qu'elle peut prendre dans nos vies. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Origines de la blessure d'injustice Lise Bourbeau souligne que la blessure d'injustice peut avoir ses racines dans des expériences de déséquilibre perçus dans l'enfance, que ce soit au sein de la famille, à l'école ou dans d'autres contextes sociaux. Par exemple, un enfant pourrait se sentir injustement traité par ses parents s'il se perçoit comme moins favorisé que ses frères et sœurs, ou s'il est puni de manière disproportionnée par rapport à ses actions. Manifestation de la blessure d'injustice Certains individus réagissent à la blessure d'injustice en devenant des défenseurs acharnés de la justice et en cherchant constamment à rétablir l'équilibre perçu. D'autres peuvent adopter un comportement de victimisation, se sentant impuissant face aux injustices de la vie et accumulant du ressentiment envers ceux qu'ils perçoivent comme responsables de leur souffrance. Conseils pour guérir la blessure d'injustice Reconnaître et accepter la présence de la blessure d'injustice en soi, sans jugement ni autoblame, est la première étape vers la guérison. Cultiver la compassion et la gratitude peut aider à transcender le ressentiment envers les injustices passées et à trouver la paix intérieure dans le présent. Explorer les origines de la blessure d'injustice dans son histoire personnelle peut permettre de comprendre comment ces expériences ont influencé notre perception de l'équité et de la justice. Pratiquer le lâcher prise et l'acceptation des circonstances que nous ne pouvons pas contrôler peut libérer le fardeau du ressentiment et nous permettre de vivre avec plus de paix et de sérénité. Conclusion Le chapitre 9 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » nous offre un aperçu profond et éclairant de la blessure d'injustice, l'une des cinq blessures émotionnelles explorées par Lise Bourbeau. En comprenant les origines, les manifestations et les moyens de guérison de cette blessure, nous sommes mieux équipés pour entreprendre le voyage de guérison intérieure et retrouver notre authenticité et notre liberté émotionnelle. En reconnaissant et en transformant nos schémas de pensée et de comportement liés à l'injustice, en cultivant la compassion et la gratitude, en explorant les origines de la blessure d'injustice dans notre histoire personnelle, et en pratiquant le lâcher prise et l'acceptation, nous pouvons progressivement guérir la blessure d'injustice et vivre pleinement notre vie. Chapitre 10 La guérison des blessures Introduction Dans le chapitre 10 de « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », Lise Bourbeau aborde le processus de guérison des blessures émotionnelles. Après avoir exploré en profondeur les origines et les manifestations de chacune des cinq blessures, l'auteur nous guide maintenant sur la voie de la transformation intérieure et de la libération émotionnelle. Dans ce chapitre, nous découvrirons les étapes essentielles pour guérir nos blessures et retrouver notre authenticité. Résumé du chapitre Reconnaître et accepter La première étape de la guérison des blessures consiste à reconnaître et à accepter leur présence en nous. Cela implique de prendre conscience de nos schémas de pensée et de comportement liés à chaque blessure, sans jugement ni autoblame. Plonger dans nos émotions Pour guérir nos blessures, il est essentiel de plonger au plus profond de nos émotions et de les ressentir pleinement. Cela peut être un processus difficile et douloureux, mais c'est seulement en affrontant nos émotions que nous pouvons les libérer. Explorer les origines Comprendre les origines de nos blessures est crucial pour leur guérison. En revisitant notre passé et en examinant nos expériences passées, nous pouvons identifier les événements qui ont contribué à la formation de nos blessures et commencer à les traiter. Choisir la transformation Guérir nos blessures nécessite un engagement profond envers notre propre croissance et notre bien-être. Cela implique de choisir activement la transformation plutôt que de rester pris au piège dans nos schémas habituels. Pratiquer le pardon Le pardon est un aspect essentiel du processus de guérison. En pardonnant aux autres et à nous-mêmes pour les blessures passées, nous pouvons libérer le fardeau du ressentiment et de la colère et ouvrir la voie à la guérison. Cultiver l'amour propre Pour guérir nos blessures, nous devons apprendre à nous aimer et à nous accepter pleinement. Cela implique de cultiver l'amour propre et de reconnaître notre propre valeur intrinsèque. Conclusion Le chapitre 10 de « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » nous guide sur le chemin de la guérison émotionnelle et de la transformation intérieure. En reconnaissant, acceptant et plongeant dans nos blessures émotionnelles, en explorant leurs origines et en choisissant activement la transformation, nous pouvons libérer le fardeau du passé et retrouver notre authenticité. En pratiquant le pardon et en cultivant l'amour propre, nous pouvons guérir nos blessures et vivre pleinement notre vie, libre des limitations du passé. Chapitre 11 La blessure d'abandon Introduction Le chapitre 11 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » se concentre sur la blessure d'abandon, l'une des cinq blessures émotionnelles fondamentales identifiées par Lise Bourbeau. Cette blessure, souvent profondément enfouie dans notre psyché, peut avoir des répercussions durables sur notre capacité à former des relations saines et à nous sentir en sécurité dans le monde. Dans ce chapitre, nous explorerons les origines, les manifestations et les moyens de guérison de la blessure d'abandon afin de mieux comprendre son impact et de commencer le processus de guérison. Résumé du chapitre La blessure d'abandon, selon Lise Bourbeau, trouve souvent ses origines dans l'enfance, lorsque nous avons été confrontés à des expériences de séparation ou de perte, que ce soit à travers le divorce des parents, la mort d'un proche, ou même des épisodes de négligence émotionnelle. Ces expériences peuvent créer un sentiment profond d'insécurité et de peur de l'abandon, qui peuvent persister à l'âge adulte. Les manifestations de la blessure d'abandon peuvent être variées et subtiles. Certaines personnes réagissent en adoptant des comportements d'attachement excessif et de dépendance affective, cherchant désespérément la validation et l'amour des autres pour combler le vide intérieur laissé par l'abandon initial. D'autres développent des schémas de comportement d'évitement et d'isolement, se protégeant contre toute possibilité de rejet en se retirant émotionnellement des autres. Pour guérir la blessure d'abandon, Lise Bourbeau propose plusieurs étapes et pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et d'accepter la présence de cette blessure en soi, sans jugement ni autoblame. En prenant conscience de nos schémas de pensée et de comportement liés à l'abandon, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. Ensuite, il est important de cultiver un sentiment de sécurité intérieure et d'autonomie émotionnelle. Cela implique de se connecter à son propre pouvoir intérieur et à sa capacité à faire face aux défis de la vie, sans dépendre excessivement des autres pour se sentir en sécurité et aimer. Par exemple, pratiquer la méditation, la visualisation ou d'autres techniques de relaxation peut aider à renforcer le sentiment de sécurité intérieure et à calmer les peurs liées à l'abandon. Parallèlement, il est bénéfique d'explorer les origines de la blessure d'abandon dans notre histoire personnelle. En revisitant nos souvenirs d'enfance et en examinant nos relations familiales, nous pouvons identifier les moments où nous avons ressenti l'abandon ou la séparation, et comment cela a influencé notre perception de nous-mêmes et des autres. Ce processus de prise de conscience peut être à la fois douloureux et libérateur, nous permettant de reconnaître que l'abandon des autres est souvent le reflet de leur propre blessure et peur, et non de notre valeur personnelle. Enfin, pour guérir la blessure d'abandon, il est essentiel de pratiquer l'autocompassion et le pardon envers soi-même et les autres. Cela implique de reconnaître que l'abandon est souvent le résultat de circonstances complexes et de schémas de comportement inconscients, et que le pardon est un acte de libération personnelle qui nous permet de nous affranchir du passé et de guérir nos relations. En choisissant de pardonner, nous pouvons également choisir de nous libérer du fardeau de la peur et de la colère, et de vivre avec plus de paix, de confiance et d'ouverture. Conclusion Le chapitre 11 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » nous offre un aperçu profond et éclairant de la blessure d'abandon, l'une des cinq blessures émotionnelles explorées par Lise Bourbeau. En comprenant les origines, les manifestations et les moyens de guérison de cette blessure, nous sommes mieux équipés pour entreprendre le voyage de guérison intérieure et retrouver notre authenticité et notre liberté émotionnelle. En reconnaissant et en transformant nos schémas de pensée et de comportement liés à l'abandon, en cultivant un sentiment de sécurité intérieure et d'autonomie émotionnelle, en explorant les origines de la blessure d'abandon dans notre histoire personnelle, et en pratiquant l'autocompassion et le pardon, nous pouvons progressivement guérir la blessure d'abandon et vivre pleinement notre vie. Chapitre 12 – La libération des blessures Introduction Le chapitre 12 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » se concentre sur la libération des blessures émotionnelles. Après avoir exploré en détail les origines, les manifestations et les moyens de guérison de chacune des cinq blessures, Lise Bourbeau nous invite maintenant à aller au-delà de la guérison pour atteindre un état de liberté émotionnelle et de plénitude intérieure. Dans ce chapitre, nous découvrirons les étapes essentielles pour libérer nos blessures et vivre pleinement notre vie, sans être entravés par le passé. Résumé du chapitre Reconnaître le processus de libération La libération des blessures émotionnelles commence par la reconnaissance que la guérison est un processus continu et évolutif. Plutôt que de chercher à éliminer complètement nos blessures, il s'agit d'apprendre à les accepter et à vivre avec elles d'une manière qui ne nous limite pas. Cultiver la conscience et la présence Pour libérer nos blessures, il est essentiel de cultiver la conscience et la présence dans notre vie quotidienne. Cela implique d'être pleinement présent à nos pensées, nos émotions et nos sensations, sans chercher à les éviter ou à les juger. Pratiquer le lâcher prise La libération des blessures nécessite de pratiquer le lâcher prise sur les schémas de pensée et de comportement qui nous maintiennent pris au piège du passé. Cela peut impliquer de laisser aller le besoin de contrôler les situations, les personnes ou les résultats, et de faire confiance au flux naturel de la vie. Se connecter à sa sagesse intérieure En libérant nos blessures, nous pouvons accéder à notre sagesse intérieure et à notre pouvoir créateur. Cela implique de se connecter à notre intuition et à notre guidance intérieure, et d'écouter les messages de notre âme pour nous guider sur le chemin de notre destinée. Vivre dans l'amour et la gratitude La libération des blessures émotionnelles passe par l'ouverture du cœur et la pratique de l'amour et de la gratitude dans notre vie quotidienne. En cultivant des relations authentiques et en reconnaissant les bénédictions présentes dans notre vie, nous pouvons transcender la souffrance et vivre avec plus de paix, de joie et de plénitude. Conclusion Le chapitre 12 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » nous offre un aperçu inspirant de la libération des blessures émotionnelles. En reconnaissant le processus continu de guérison, en cultivant la conscience et la présence, en pratiquant le lâcher-prise, en se connectant à sa sagesse intérieure et en vivant dans l'amour et la gratitude, nous pouvons progressivement libérer nos blessures et vivre pleinement notre vie. En choisissant de transcender nos limitations passées et de vivre dans l'acceptation et la gratitude pour tout ce que la vie nous offre, nous pouvons trouver la liberté émotionnelle et la paix intérieure que nous recherchons. Chapitre 13 – Retrouver sa véritable nature Introduction Le chapitre 13 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » aborde le processus de retrouver sa véritable nature. Après avoir exploré en détail les origines, les manifestations et les moyens de guérison de chacune des cinq blessures, Lise Bourbeau nous invite maintenant à aller au-delà de la guérison pour nous reconnecter à notre essence authentique. Dans ce chapitre, nous découvrirons les étapes essentielles pour retrouver notre véritable nature et vivre en harmonie avec qui nous sommes vraiment. Résumé du chapitre Se libérer des masques sociaux Pour retrouver sa véritable nature, il est essentiel de se libérer des masques sociaux et des façades que nous avons construits pour nous conformer aux attentes des autres. Cela implique d'identifier les rôles et les personnages que nous avons adoptés pour nous adapter aux normes de la société, et de les abandonner pour révéler notre vrai moi. Cultiver l'authenticité Retrouver sa véritable nature nécessite de cultiver l'authenticité dans toutes nos actions et nos interactions. Cela signifie être vrai et sincère dans nos relations, exprimer nos véritables sentiments et besoins, et vivre en accord avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Écouter sa voix intérieure Pour retrouver notre véritable nature, nous devons apprendre à écouter notre voix intérieure et à suivre notre guidance intérieure. Cela implique de se connecter à notre intuition et à notre sagesse intérieure, et de faire confiance à nos instincts pour nous guider sur le chemin de notre épanouissement personnel. Se reconnaître comme un être unique Retrouver sa véritable nature implique de se reconnaître comme un être unique et précieux, avec ses propres dons, talents et qualités uniques. Cela nécessite d'embrasser notre unicité et de célébrer nos différences, plutôt que de chercher à nous conformer aux standards ou aux attentes des autres. Vivre dans l'alignement avec soi-même Pour retrouver notre véritable nature, il est essentiel de vivre dans l'alignement avec soi-même, en faisant des choix et en prenant des actions qui sont en accord avec nos besoins, nos désirs et notre vérité intérieure. Cela implique de dire non lorsque c'est nécessaire, de poser des limites saines et de suivre notre cœur dans toutes nos décisions. Conclusion Le chapitre 13 du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » nous offre un aperçu inspirant du processus de retrouver sa véritable nature. En se libérant des masques sociaux, en cultivant l'authenticité, en écoutant sa voix intérieure, en se reconnaissant comme un être unique et en vivant dans l'alignement avec soi-même, nous pouvons progressivement retrouver notre essence authentique et vivre en harmonie avec qui nous sommes vraiment. En choisissant de nous reconnecter à notre véritable nature et d'exprimer notre authenticité dans toutes les dimensions de notre vie, nous pouvons trouver la paix, la joie et la plénitude que nous recherchons. Après avoir parcouru les différents chapitres du livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau, il est temps de tirer une conclusion ultime sur cet ouvrage captivant qui explore les profondeurs de l'âme humaine et offre des perspectives précieuses sur le chemin de la guérison émotionnelle et de la réalisation personnelle. Ce livre nous a invités à plonger au cœur de nos blessures émotionnelles fondamentales, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, qui ont leurs racines dans notre passé et peuvent façonner nos vies d'adultes si elles ne sont pas traitées. À travers une analyse perspicace et des exemples poignants, Lise Bourbeau nous a guidés à reconnaître, comprendre et guérir ces blessures qui peuvent nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes. Chaque chapitre nous a offert une exploration approfondie d'une blessure spécifique, en révélant ses origines, ses manifestations et les moyens de guérison. De la prise de conscience de nos schémas de pensée et de comportement à l'exploration de nos expériences passées, en passant par la pratique du pardon et de l'autocompassion, chaque étape du processus de guérison a été soigneusement détaillée pour nous guider vers la liberté émotionnelle et la plénitude intérieure. Plus qu'un simple guide de guérison, ce livre nous a offert une invitation à la transformation personnelle et à la découverte de notre véritable essence. En nous invitant à reconnaître et à embrasser notre authenticité, à cultiver l'amour propre et à vivre dans l'alignement avec notre vérité intérieure, Lise Bourbeau nous a encouragés à libérer nos blessures et à embrasser la plénitude de qui nous sommes vraiment. En fin de compte, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même est bien plus qu'un simple ouvrage de développement personnel, c'est un compagnon sur le chemin de la guérison émotionnelle et de la réalisation de soi. A travers ces pages inspirantes, nous sommes invités à nous engager sur le chemin de la guérison, à embrasser notre unicité et à vivre avec courage et authenticité. Que ce livre nous serve de guide précieux alors que nous poursuivons notre voyage vers la liberté intérieure et la plénitude de vie. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !